bonjour à tous et bienvenue aux apc du bitmaking donc dans ce tutoriel on va continuer l'exploration du layering mais cette fois on va voir ça dans le nm xt donc là j'ai ouvert une instance de nm xt avec un patch initialisé donc totalement vide on va aller chercher des samples et on va voir comment faire du layering dans le nm xt alors on va déjà commencer par mettre des kicks donc là dans mon dossier j'ai des kicks enfin toujours même toujours les mêmes kicks donc il ya celui là celui là et celui là étant donné que c'est juste pour vous montrer comment on fait je me prends pas trop la tête donc là au niveau du browser je vais maintenir la touche contrôle pour prendre tous les kicks d'un coup donc là le premier le deuxième le troisième le quatrième et le cinquième une fois que c'est fait je prends tout ça et je l'emmène directement dans le nm xt je le glisse ok donc là j'ai tous mes kicks qui ont été importés je vais tous les affecter à peu près sur deux touches donc à partir de c1 donc là je prends mon locator ici et je le ramène à peu près là donc ce qui fait que comme vous pouvez voir le son est déformé donc là ce qu'il faut faire toujours en sélectionnant tous les kicks il faut ramener leur haute note à c1 donc là je prends la mode la molette ici haute note et je remonte jusqu'à ce que je sois sur c1 et une fois que je suis à c1 voilà donc j'ai laissé sur trois note maintenant on va pouvoir jouer sur la félo sur la vélocité puisque là à chaque fois qu'on appuie on entend tous les kicks en même temps donc ce que je vais faire je vais sélectionner mon premier kick donc si je vais dans l'éditeur hop donc là on peut faire ta 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 je sais plus exactement comment on fait gérer éditer le simple voilà là on entend le premier kick ok donc ce que je vais faire celui là je vais le laisser avec une vélocité maximale de 127 vous voyez à une vélocité c'est ici l'eau vélocité c'est ici je vais peut-être réduire un peu le début donc on va aller de 40 je vais aller à 50 voilà de 50 à 127 je vais avoir ça celui ci je vais réduire voilà je vais laisser chevaucher un petit peu celui ci je vais réduire un peu je vais faire une plage moyenne intermédiaire celui ci pareil je vais faire une plage intermédiaire et l'autre je le laisse en complet le short kick je le laisse en complet vous voyez suivant la force que je vais appliquer on va entendre certains des samples et pas d'autres donc là voilà pour les kicks maintenant je vais aller chercher mais qu'est ce clair donc là les snaires je vais sélectionner donc j'ai reste appuyé sur contrôle et je sélectionne tout ce qui m'intéresse voilà je prends le pack de samples et je l'amène directement dans le nnxt je sélectionne bien voilà donc snare 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 ok je sélectionne bien toutes mes snaires et là je vais venir à la fin voilà je viens à la fin de mes kicks et je réduis tout ça là pareil bien penser à ramener le root note à c3 enfin ici là donc hop je prends le root note je le ramène ok une fois que ça c'est fait je peux jouer sur mes vélocités donc celle ci je veux la baisser un peu voilà je sélectionne un seul une seule caisse claire là mon clap je vais le laisser en entier celui ci je vais sélectionner hop je descends la vélocité ok maintenant je vais aller chercher des sherley ou des hi-hat comme on dit donc là toujours pareil je sélectionne tous mes hi-hat d'un coup par exemple je les prends et je les emmène ensuite je récupère le début de mon sample je le ramène là peut-être réduire un peu j'ai laissé trois notes hop et comme vous voyez bien penser à ramener la route note pour que le son sorte naturellement qu'il soit pas pitché c'est parti ah j'ai une caisse claire là ok celui ci je supprime le sample voilà qu'est ce que c'est que ça voilà ok là maintenant on est bon j'avais pris un sample en trop maintenant on va régler la vélocité pour chaque sample donc à chaque fois bien sélectionner le sample en question et par exemple descendre ou laisser la vélocité que vous voulez c'est c'est Sous-titrage MFP. Donc après c'est pareil, rien n'empêche de jouer sur le pitch, le tune. Et voilà. Donc vous sélectionnez votre sample, vous ramenez le route note pour l'avoir au bon endroit. Et ensuite vous n'avez plus qu'à jouer sur la vélocité avec Vélocité Out et Vélocité Bat. Vous pouvez jouer aussi sur le début et la fin du sample, sur le tune. Ça dépend après de ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, voilà comment on fait du layering dans le NNXT. Donc ça n'a rien de compliqué. Maintenant, il n'y a plus qu'à enregistrer une petite piste. Donc hop. Je vais déjà faire mes surlets, comme je vous ai montré dans le tuto précédent avec le Kong. J'ai une petite note qui s'est décalée. Je sélectionne toutes mes notes. F8. Là, je vais augmenter et je vais passer à cliquer. Je rajoute une bande de notes et je vais récupérer, je vais jouer, par exemple, mes caisses claires. Une fois que c'est fait, je sélectionne toutes mes notes. Je fais F8, puisque là, on a une vélocité maximum à chaque fois. Je fais F8. Ce que je vais faire déjà, je vais baisser un tant soit peu la vélocité. Et là, je fais appliquer. Là, vous voyez, on entend bien la différence entre certaines des caisses claires. Ensuite, je vais faire mon kick, donc je rajoute une bande de notes et c'est parti. Cette note-là, la première, je vais peut-être l'allonger un tout petit peu. Je sélectionne l'intégralité de mes notes. Je vais baisser, hop, je vais baisser un peu la vélocité. Clac. Là, je fais F8. Appliquer vélocité différente pour chaque et quand on écoute. Après, rien n'empêche d'aller dans le bouton. Je vais mettre le groove dans le module re-groove, pardon, hop, j'applique. Allez, admettons 68. Un shuffle et je vais, hop, je l'applique à mes différentes pistes pour avoir un jeu façon MPC. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà pour ce qui est du layering à l'intérieur du NNXT. Donc, je vais répéter histoire que tout soit bien clair. Je sélectionne les samples que je veux mettre en layer. Donc là, moi, j'avais tout mis dans le même dossier, ce qui fait que c'est plus facile. Je sélectionne en groupe et j'importe. Ensuite, je ramène les locators sur les touches que j'ai envie qu'ils soient affectés par exemple par mes kicks. Donc là, ça commence à C1 pour les kicks. Je ramène la route note parce que sinon le kick est pitché. Là, ça semble plus naturel. Après, on peut le laisser sur trois touches comme ça, ça joue un petit peu. Voilà. Une fois que c'est fait, je sélectionne mes samples individuellement et vous voyez, quand ils sont naturels, la case reste noire comme ça. Et à partir du moment où vous jouez sur la vélocité, on a les petites strilles qui se mettent dessus. Donc, on fait ça pour chacun des samples. Et ensuite, il n'y a plus qu'à enregistrer et votre layering est fait. Donc, voilà en ce qui concerne le NNXT. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Lâchez un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre vos commentaires ou à poser des questions si vous en avez besoin. Pensez à télécharger vos packs de samples. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. A ciao !